Mais qu'est-ce qui s'est passé avec mon décor ? Où est-ce que je suis ? Qu'est-ce que c'est tout autour de moi ? Il y a évidemment du changement. Vous avez vu que ce décor tout autour de moi, il est un petit peu étrange, non ? Il est bien fait, hein ? Eh bien, ça c'est grâce à l'intelligence artificielle. Et je vais vous apprendre à faire un studio personnalisé grâce à l'intelligence artificielle sans avoir à investir des milliers d'euros dans un décor. Je ne suis pas chez moi actuellement et j'en profite pour vous en faire une vidéo comment faire un décor YouTube grâce à l'intelligence artificielle et faire en sorte d'avoir quelque chose de très similaire à moi, eh bien, en quelques clics seulement. Et si je commence par exemple à faire ça, vous allez comprendre la subtilité qui se cache derrière ce décor. Vous allez voir, je vais tout vous montrer. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire un décor de A à Z grâce à l'intelligence artificielle, ce qui vous permettra d'avoir un résultat comme celui-ci. Voilà, je vais vous montrer étape par étape comment faire. C'est très simple. Et ce genre d'action, c'est typiquement ce qui, moi, m'impacterait dans mon activité digitale grâce à l'intelligence artificielle. C'est notamment ce que j'apprends sur ma chaîne YouTube, comment utiliser l'intelligence artificielle au profit de son activité digitale. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite vivement à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et au passage, je vous souhaite d'excellentes fêtes. Alors, pour faire une vidéo, j'aurais pu prendre un fond vert, donc m'encombrer avec quelque chose derrière moi. J'aurais pu installer un décor, mais c'est assez compliqué, surtout quand on voit le niveau que j'ai sur mon décor de base. Et en plus de ça, le fond vert, ça se voit au premier coup d'œil. Alors que là, le doute est permis. Je vais vous montrer en détail, étape par étape, comment faire exactement comme moi. C'est parti. Pour commencer, la première étape, ce sera d'installer sa caméra, de mettre sa lumière et de se mettre sur un décor de base, basique, sans trop d'éléments. Il est important d'avoir un fond uni, donc que ce soit blanc, noir ou gris, par exemple. Vous allez vous asseoir sur votre chaise, vous allez attendre quelques secondes en filmant, eh bien, avec la caméra ou bien la webcam, et vous allez prendre une photo. Alors, voici ce que ça donne pour ma part. Alors, oui, j'étais en train de parler. Et pourquoi il est important de rester sur sa chaise quand on va filmer cette petite séquence, c'est que pour la lumière, soit exactement la même. Parce que si je m'enlève de ma chaise avec mon t-shirt blanc, la luminosité va se réguler et le fond va changer un tout petit peu de couleur. Donc, pour éviter cela, on va prendre un screen de notre vidéo quand on est sur notre chaise. Et ensuite, la deuxième étape, ce sera de se rendre directement sur Adobe Firefly. Il y a pas mal d'outils d'intelligence artificielle qui visent à modifier des images, des photos, et cela de façon très simplifiée. Alors, on a du texte to image que j'ai beaucoup montré. On met un prompt et on obtient une image. On a de l'effet de texte, donc on va remplacer un texte qu'il y a actuellement sur une image. On va pouvoir aussi faire d'autres choses, comme créer du texte à l'image victorielle. Voilà, il y a pas mal de choses. Mais l'outil qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le remplissage génératif, qui peut également se trouver sur la nouvelle version de Photoshop. Mais vu que je suis un petit malin, je ne suis pas à jour. Et ça m'arrange bien. Alors, cette fonctionnalité va nous permettre, bien, regarder les exemples, de pouvoir modifier des éléments et également supprimer des éléments. Alors, on va faire une sélection et on va ajouter des choses. Et là, on va pouvoir, eh bien, modifier comme on veut une image déjà existante. Ça va nous permettre de garder un contexte sans tout modifier. Parce que si j'avais généré une image au fond blanc et que j'avais mis derrière moi, eh bien, ça allait se voir entre la lumière qui est dégagée sur le mur blanc et le mur blanc que j'aurais généré. Ça sera totalement différent. Pour rester réaliste, on va donc télécharger notre image et la mettre directement sur le site. Ensuite, nous avons plusieurs outils. Alors, il y a deux grandes choses à savoir. Il y a l'insertion d'éléments et la suppression d'éléments. Alors, je vais essayer devant vous la suppression d'éléments avec ma petite commode. Voilà. Je vais tout sélectionner et on va essayer de la faire disparaître et faire en sorte que ce soit cohérent. Voilà. Supprimer. On va voir ce que ça donne. On va voir si le fond blanc est bien mis ou non. On aura trois propositions de modification parce qu'il se peut que ce ne soit pas totalement cohérent, évidemment. Voilà. Par exemple, là, ce n'est pas cohérent. Là, c'est beaucoup plus cohérent. Donc, je vais garder cette image. Alors là, c'est vachement vide derrière moi. Vous avez raison et on va y remédier. On va cliquer sur insertion et là, on va pouvoir s'amuser. On va déjà faire un premier test. Ce qu'on va faire, c'est qu'on peut directement cliquer sur les paramètres du pinceau. On peut sélectionner la dureté du pinceau. Alors, la dureté, c'est tout simplement là, est-ce que votre rond va tout prendre ou pas ? Regardez, si je me mets à 100%, voilà. Là, c'est net de chez net. Et si on prend la dureté à 50%, voilà. C'est... il y a un manque d'opacité et ça va nous permettre de faire quelque chose de progressif. Enfin bref, le but, ce sera d'ajuster la taille du pinceau et de pouvoir tout sélectionner autour de vous pour ensuite tout remplir. Alors là, on va le faire d'un trait. Mais si vous, vous avez déjà un décor existant, vous pouvez seulement supprimer un cadre, ajouter un autre cadre, ajouter une fenêtre et faire des choses avec des modifications qui sont minimes. Là, je vais tout sélectionner et faire en sorte de générer un nouveau fond derrière moi. Je vais tout sélectionner. Enfin, du moins, la zone où est-ce que je risque de ne pas être et de ne pas bouger. Voilà. Je vais essayer quelque chose qui me tient à cœur. Coffee, cozy. Alors là, on va voir si on a un décor qui est chaleureux et qui fait penser à un café. Mais il se peut que ma demande soit mal prise en compte. Peut-être que je vais avoir du grain qui est généré derrière moi, par exemple, ou des choses que je ne veux pas forcément. Alors, les trois propositions vont permettre de faire le tri et il va falloir essayer. Voilà. Donc là, on a... Oh, ok. On a pas mal de choses qui sont apparues. Ici, on a un café. Bon, ok, la tasse n'est pas parfaite, mais on va garder cela quand même et on va pouvoir conserver. On va sélectionner ici et vous allez voir qu'on va essayer quelque chose qui est pas mal. Je vais essayer de mettre mon prompt en anglais pour essayer d'avoir quelque chose de cohérent et on pourra modifier aussi le niveau de guidage du prompt. Alors, est-ce que ça doit se rapprocher au plus du prompt ou au plus de l'image d'origine ? Et pour garder une cohérence, on peut laisser le curseur par défaut ici. Et voilà. J'ai mis en anglais pour avoir une meilleure cohérence, je l'espère, parce que j'ai l'impression qu'en parlant en anglais, on aurait quelque chose de mieux compris qu'en français, malheureusement, mais au moins, on le sait. Bon, d'accord. Là, on a quelque chose qui est sympa. Ok. Donc, la première est vachement sympa. Bon, ok. on voit que quand même, ce n'est pas non plus quelque chose qui va tromper la réalité, mais on peut ajouter élément sur élément et faire en sorte d'avoir quelque chose qui est sympa, qui est mignon. On a aussi ça. Je vais en générer trois nouvelles parce qu'en cliquant sur plus, on en génère trois nouvelles et on va pouvoir faire le tri. Ah, là, c'est super sympa. Bon, celle-ci, ça peut être sympa. Ça donne un petit côté. Oui, le mec, il habite... Il habite près des palmiers. On ne voit pas trop. Là, par contre, ça fait très cadre. Bon, allez, je peux garder. Ah, j'hésite quand même. Celle-ci, elle est vraiment pas mal. Bon, allez, on va garder celle-ci et on va essayer d'ajouter d'autres petites choses. Allez, on va essayer quelque chose. Étagère murale avec de la végétation. Alors, je ne sais pas si on aura des choses très cohérentes pour le coup parce qu'avec de la végétation, ça peut peut-être induire en erreur le générateur d'image mais on va voir cela tout de même. Très parfait. Franchement, je n'ai rien à redire. On a des choses très très sympas et j'ai l'impression qu'en anglais, ça marche mieux qu'en français. Allez, on va essayer quelque chose. On va voir si, en ajoutant par-dessus un décor, on va avoir un résultat qui est potable. On va essayer de faire apparaître un lampadaire d'intérieur. Alors, peut-être que là, ça va être compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il y a les lumières et parce que, eh bien, ce n'est pas réellement quelque chose de très commun à générer sur une image. Je pense que, oh non, en fait, ça va. On a quelque chose. Bon, on remarque quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne vais donc pas garder. Je vais essayer de décorer un petit peu toute l'image en mettant des plantes artificielles et on va voir comment ma demande est interprétée. Très sympa. J'aime beaucoup ce qui a été proposé et je vais garder celle-ci. Je vais pouvoir la télécharger et je peux remettre l'image que je viens de télécharger pour pouvoir essayer de refaire des modifications par-dessus et comme il y a un peu plus d'éléments, je vais pouvoir avoir des choses peut-être mieux générées du premier coup. Château luxueux. Voyons voir ce que ça donne. Mais c'est génial, on a des choses qui sont très sympas. Alors évidemment, il y a des choses à revoir, mais je trouve que c'est sympa. Allez, si je mets baie vitrée avec vue sur la ville, on va voir ce que ça donne. Ah, c'est très sympa. On a des choses qui sont quand même très sympas. La deuxième étape consistera à ouvrir Photoshop et à aller créer directement un nouveau projet en 1920 par 1080 pour ensuite éditer les images. Je vais prendre par exemple celle-ci où est-ce que j'ai ajouté la petite fenêtre, etc. et ce que je vais faire, c'est directement avec une petite technique, je vais enlever le logo Firefly qui est automatiquement mis. Voilà, donc c'est tout-ci, pièce localisée, correcteur localisé, pardon. Voilà, vous avez peut-être la possibilité, vous, de l'enlever également et ensuite, on va passer au concret. Et maintenant, la prochaine étape, ce sera de gommer là où est-ce que je vais apparaître sur la vidéo. Alors, c'est parti. Voilà, je vais me gommer tout simplement et faire en sorte d'avoir quelque chose où est-ce que j'aurai juste à me mettre par-dessus. Hop, et pour une meilleure cohérence et un meilleur résultat, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'opacité et la mettre à 30% et je vais incruster comme ceci pour que je puisse apparaître et me fondre dans le décor. Ça va faire beaucoup plus naturel et ça va beaucoup mieux rendre. Et voilà, maintenant, voici à quoi ressemble mon image. Il y a un énorme trou, c'est pour que je puisse apparaître dedans. Je vais l'enregistrer en PNG et voici ce que ça donne. J'ai mon image et là, vous l'aurez compris, il n'y a plus qu'à l'importer sur mon logiciel de montage et on n'aura plus qu'à la mettre par-dessus moi sur une vidéo. Et regardez, là, hop, ça apparaît. Bon, là, il y a un petit souci avec mon armoire, je peux retoucher mais dans l'ensemble, on a ce qu'il faut. Et voilà, je viens de la ranger et puis vous pouvez voir que le résultat est quand même très sympa. on croit presque que je suis dans la pièce. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout simplement un jeu d'ombre. Vous pouvez voir qu'autour de moi, voilà, il y a quand même les ombres et il n'y a pas cet effet de petit contour vert dégueulasse à cause du fond vert et on a quelque chose de bien incrusté. Si on fait bien son coup, on a quelque chose de très sympa. Voici donc tous les résultats. Vous pouvez me voir apparaître dans différents décors actuellement et je pense que ça peut super bien vendre. Et ça peut être une bonne alternative à un décor complet quand vous êtes par exemple en voyage ou que vous voulez vous amuser à changer relativement assez souvent de décors sans avoir un fond vert dégueulasse. Ça va vous permettre de jouer et de comprendre comment l'intelligence artificielle dans les images peut vachement vous aider au quotidien surtout si vous êtes créateur de contenu. Alors que je sois directement dans une ville, enfin dans un immeuble ou que je sois dans un château ou encore dans un petit décor cosy avec une vue sur la mer, j'ai envie de vous dire que ça va être très sympa de pouvoir utiliser cet outil pour pouvoir se faire voyager et vous faire voyager également. Vous avez vu que cette technique relève plutôt de la ruse que de la réelle technique VFX. C'est plutôt sympa parce que vous l'aurez compris que vous aussi vous allez pouvoir le faire totalement gratuitement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi je trouve que ça rend super bien à condition évidemment de bien faire le petit détourage sur Photoshop. Mais en tout cas je trouve que c'est réussi. Ne l'oubliez pas mais si jamais vous voulez me rejoindre dans un décor comme celui-ci ou pouvoir acheter votre maison au bord de l'eau je pense qu'il est essentiel de prendre en main l'intelligence artificielle. Et pour cela j'ai créé un PDF regroupant les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle. C'est un e-book que je mets complètement gratuitement à disposition de quiconque qui veut le télécharger et le consulter. Ça se trouve en description. Il faut seulement cliquer sur le lien entrer son email et vous sera automatiquement envoyé par mail. Je tiens également une newsletter dans laquelle j'ai déjà partagé cette technique et cet outil. Alors si vous auriez voulu savoir tout cela en avance il fallait être inscrit à ma newsletter. C'est la lettrie Insiders dans laquelle j'envoie un email par jour à 18h15. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre et nous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.